Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Si on ment un peu, c'est pour être plus vrai. À l'origine, c'est un livre. C'est un livre fort, c'est un livre prenant, c'est un livre original sur le sujet. Le regard était tellement différent, tellement riche, tellement empathique, tellement humaniste, que ça m'a fait plonger pour longtemps. Le livre fonctionne comme fonctionne la mémoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... La mémoire ne connaît pas la concordance des temps. On passe du coq à l'âne, c'est une odeur qui rappelle un souvenir, et ce même souvenir va ramener quelque chose d'encore plus vieux ou de plus récent. Et donc, on se balade dans le temps comme ça, quand on se remémore les choses et avec l'âge. Et donc, Laurent, il a construit le livre comme ça. Donc ça, je pouvais l'adapter. C'était quelque chose que je pouvais reprendre. Après, la deuxième chose qui m'intéresse dans le travail de Laurent, c'est aussi la langue. Et la langue... Enfin, la voix off permettait un travail sur la langue aussi, et de retrouver un peu de sa langue, même si je n'ai pas recopié le livre, mais de rendre cette idée d'une langue travaillée. Le personnage de Feu de Bois que joue Depardieu, je l'ai lu en voyant Depardieu. C'était l'incarnation de ce personnage-là, c'était Depardieu. Et puis, Solange, ça ne pouvait être que Catherine. Et même à la lecture, pareil, elle s'imposait dès la lecture. Parce qu'elle a à la fois cette sévérité et cette douceur, ce regard bienveillant et qui ne pardonne pas, enfin, qui ne passe rien. Et j'aimais beaucoup ça. Donc, tout de suite, ça s'est imposé. Et puis, pour le personnage de Rabu, quel cousin, là, c'était notre père de moche, c'était compliqué. Parce que Rabu, il est en retrait, il est celui qui regarde, il est très peu actif. Et Jean-Pierre, d'Aroussin, il a cette capacité d'écoute extrêmement forte. C'est une présence. Quand il écoute quelqu'un parler, on voit ce qu'il pense, quelque part. Même s'il ne fait rien, et j'avais besoin de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada